Bon, je suis en train de faire des petits vols de drone pour vous présenter le parcours du golf de champ de bataille, je ne peux pas m'empêcher, je suis au 3 numéro 7, je viens de faire les 6 premiers trous en voiturette, de jouer le parcours tant que je peux parce que c'est pas possible de venir ici sans jouer, c'est impossible, c'est beaucoup trop beau. Salut à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour le réseau Le Club, aujourd'hui je suis au magnifique golf du champ de bataille en Normandie dans l'heure, aujourd'hui je vais vous présenter le parcours, la structure, les gens qui y travaillent, je vais faire quelques rencontres, vous allez pouvoir découvrir ce parcours avec moi, je vais essayer de vous donner la stratégie adoptée, je ne connais pas encore mais justement je le découvre, j'ai l'impression qu'il faut être quand même plutôt précis aux mises en jeu, ça a l'air quand même dans les bois toute la partie, et du coup voilà ce sera un des golfs qui accueillera une finale de l'Heritage World Cup, finale régionale, n'hésitez pas à aller vous inscrire à toutes les compétitions déjà locales pour peut-être venir jouer ici en régionale, toutes les infos sont sur le site heritageworldcup.com, je vous affiche ça juste en dessous, n'hésitez pas à aller vous y inscrire, et on est parti pour le golf du champ de bataille. Parti tôt depuis la région parisienne, je roulais en direction du golf du champ de bataille, une structure dont on m'avait souvent vanté les mérites et qu'il me tardait alors de découvrir. Durant mon trajet, la platitude de la route et des paysages alentours me laissait perplexe, je dois avouer que je commençais à douter de ce que j'allais découvrir à l'arrivée. Mais quelle ne fut pas ma surprise lorsque les immenses plaines normandes désertes et sans saveur laissaient d'un coup d'un seul place à plusieurs centaines d'hectares d'un bois multicentenaire et à un magnifique château du XVIIIe siècle, duquel on entrevoit facilement l'herbe verte des fairways comme mon imaginaire avait tant convoité. Nous voici arrivés et fins prêts pour vous présenter ce second épisode de la série des hommes et des golfs au bien nommé ou mal nommé selon votre forme du jour, golf du champ de bataille. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, j'avais déjà fait une vidéo, donc je vais nommer cette petite série des hommes et des golfs pour vous faire découvrir à la fois des golfs mais aussi les gens qui y travaillent. J'avais déjà fait une vidéo sur le golf de Gujan, n'hésitez pas à aller la voir et la fois prochaine ce sera sur le golf de Rochefort en Yvelines. Alors bienvenue sur le golf du champ de bataille, depuis le parking on va faire le petit tour pour voir à quoi ressemble la structure. Donc on arrive face au clubhouse directement avec deux petits greens, un ici, un là et un chipping green un peu plus loin. Donc trois greens d'entraînement directement face au clubhouse. Donc aujourd'hui il y a un tournoi pro qui est organisé, un pay and play par Marc-Antoine Fary ou des pros au-dessus de 40 ans. Donc ils vont payer une mise, ils vont faire un pot commun et ensuite ce sera redistribué en fonction des résultats. On va en profiter pour suivre un petit peu tout ça puisqu'il y a des très bons joueurs qui jouent, d'anciens vainqueurs du circuit européen notamment. Donc le clubhouse, la petite terrasse. Ensuite lorsqu'on avance un petit peu, on arrive directement dans les bois alors que tout à l'aventure du golf c'est complètement des champs, il n'y a pas grand chose. Alors voici le panneau qui indique les règles locales, le slope, le SSS du parcours par 72 et le parcours. Donc on démarre, le clubhouse est ici, on démarre du 1 et la particularité de ce parcours c'est que le trou numéro 9 est là-bas, c'est à dire l'endroit le plus éloigné. Donc quand ici vous démarrez pour faire 9 trous, c'est mal barré, vous faites absolument les 18 trous, la boucle entière pour revenir. Donc à l'ancienne, on ne part pas pour 9 trous ici, on part pour 18 trous directement. Donc on a ici le practice, il y a une zone de frappe là-bas, une autre zone ici qui est couverte. Practice qui fait 200 mètres maximum, donc pas le droit de taper le driver sinon on va sur la route. Ça suffit largement pour s'échauffer avec jus sur le château qui est juste là-bas. La part du trou numéro 1 est juste là, le green du 18 derrière, comme j'ai dit ici c'est une boucle, donc tout le parcours se situe vraiment là-bas. Donc un parcours dans les bois, magnifique, je les vois juste avant, truc de dingue. Et voilà, donc en gros le clabeau c'est avec le chipping green, putting green, le practice ici, départ du 1. Salut, Florent, enchanté. Max, enchanté. Moi je suis en stage ici, deux mois. Je suis en stage, donc moi je suis en école de commerce, je suis en troisième année. Et donc je fais deux mois de stage ici à l'accueil, un peu en taux de commercial, etc. Golfeur ? Pas encore, mais le fait d'être ici, ça donne vraiment, mais franchement, j'ai commencé, j'ai ma sœur, ma mère qui joue, donc je pense que je suis le prochain sur la liste. Même après mes journées, je vais taper des balles, etc. Ah donc tu as commencé à taper des balles quand même, ça te plaît ? Ouais, carrément, franchement c'est super prenant, et puis le fait de visiter le parcours, etc. ça donne vraiment envie de jouer aussi, d'aller sur le parcours et de jouer tout simplement. Je te remercie. Avec plaisir. Bravo, magnifique. C'est beau. Un peu à gauche, mais bon. Il faudrait que je sors de fermer. Merci encore. Bonjour, Christian. Salut. Donc Christian, c'est vert. Clément. Florent. Christian, qui est ancien joueur du circuit européen. Non mais tu reprends, eh oh, tu reprends tout. Je reprends tout. Bah évidemment. Coupé, coupé. Donc Christian, qui est ancien joueur du circuit européen, qui a gagné deux fois sur le circuit, si je ne dis pas de bêtises, en 2004-2009. Exact. Qui a une spécialité dans le petit jeu. Ouais, je suis toujours bon dans ce domaine, c'est ce qui m'a gardé 20 ans sur le circuit. C'est pas ma distance phénoménale, mon explosivité, comme les gamins aujourd'hui à 300 mètres, à chaque fois les drives. Tant que tu rentres des chips, tout va bien ? Oui, après tout. Donc il va nous expliquer rapidement comment tu vois un petit chip basique comme ça, qu'est-ce que tu vas penser techniquement ? C'est bien ta question, je te félicite, parce que le petit chip basique, pour moi, ça doit ressembler à la base d'impact d'une balle, à savoir la toute petite partie, moment de vérité quelque part, du grand swing, la zone de l'impact. Ok. Et donc, j'ai à cœur moi, en termes de philosophie, j'essaye de ne pas tomber presque dans le piège même pédagogique, de trouver pour mes élèves, on va dire, quand il y a besoin, urgence, ok, on y va un petit peu, mais pas de solution, pansement, pas de truc, ah ben alors ok, on va... Non, d'aller vraiment à l'essentiel, au basique, ou même sur un petit chip de base, peut-être on peut avoir à être sous l'illusion qu'il n'y ait pas de transfert de poids, que c'est très stable, que les pros qu'on voit à la télé font sa presse de façon putting, à que nenni. Si on les observe vraiment minutieusement dans les détails, ça reste des toutes petites micro-versions du plein impact d'un plein swing, à savoir, la balle en plein centre, d'accord, déjà pour point numéro un, là j'ai un sandwich de base, chip en montée, ok pour mettre les mains un petit peu en avant, mais pas de trop, parce que c'est beaucoup d'élèves que je vois dans mes académies, mettre de trop, inconsciemment, ça les fait pivoter à l'inverse. Quand on fait comme ça, on délofte, et pourtant la conscience, peut-être dans certaines situations, voudrait voir une balle en l'air. Donc chez certaines personnes, ça amène la fâcheuse, mauvaise habitude de basculer en arrière. Donc même si c'est à toute petite mesure, on doit, alors évidemment, il n'y a pas besoin de transfert de poids à droite, puisqu'il n'y a pas besoin de pivot pour le chipping de base, mais néanmoins, il faut faire partir le club et les bras qui suivent, en plein dans la ligne, et par contre, il y a bel et bien un petit transfert de poids sur la jambe avant, avec pour moi l'intention d'avoir le grip qui dépasse la cuisse gauche, avant même la tête de club. Ce à quoi il faut s'entraîner, c'est pourquoi pas prédisposer un tout petit, seulement un tout petit peu, j'en ai parlé, un petit peu de poids à gauche, essayer de se convaincre que c'est le loft du club qui lève la balle, et pas nous, pas avec les manos, pas de scooping, comme disent les anglais, pour faire un geste de balayage de base, comme ceci, mais vous allez pouvoir voir que déjà mon centre de gravité, je domine la balle, par la suite je prends de l'élan, l'élan c'est que le club, les mains et les bras, quelque part, les épaules forcément suivent, c'est tout ce dont j'ai besoin, et ensuite, tout en unissant, ça traverse, ça pivote vers la gauche, avec, dès le swing d'essai, un petit check que ma trace au sol corresponde bien à l'emplacement de la balle, qui est en plein centre. Voilà. Ah, j'aurais voulu qu'elle rentre, ça aurait été beau. Oui, oui, là on peut s'entraîner. Alors, deuxième point, ça c'était un peu le point technique, maintenant ici, vous voyez, j'ai 3, 4 mètres, 3 mètres, 3 gros mètres, et je suis en montée. Donc là, j'ai pris de la base, le 56, mais ce que je veux montrer là, c'est que comme je suis en montée, l'intérêt, et je le préconise pour tout le monde, c'est toujours de prendre le moins de loft possible, d'accord ? Donc là, je préfère basculer. Moi qui ai un gap wedge, c'est le 50 degrés, si bien que c'est lui qui va me monter la balle jusqu'au trou, en faisant, moi, mon petit geste de base, de balayage, bien organisé comme ceci. Voilà, et là il monte, et là c'est dedans. En tant que tu rentres des chips, tout va bien ? Oui, après tout. Et voilà, il suffit de le dire. Bonne technique, bonne stratégie, bon choix de club, bonne lecture de la situation. Évidemment, on visualise un point de chute, et il y a plein d'autres choses que j'adore transmettre, mais déjà, c'est un bon début, non ? Oui, c'est un bon début. J'accueillerai avec grand plaisir dans le réseau, le club, notamment à mon académie au Saint-Malo Golf Resort. Merci Christian. Merci à toi. Alors, bonjour, je suis avec France. Et voici France, le sympathique greenkeeper du golf du champ de bataille, avec ses formes en bon joueur de golf, puisqu'il est accroché, ou bien, Scratch Player. Greenkeeper du golf du champ de bataille, depuis longtemps ? Depuis 2005. Donc un petit moment déjà. J'aurais juste voulu savoir, puisque là on est dans l'atelier, un petit peu que tu nous présentes tous les types de machines qu'on a, à quoi sert quoi, parce qu'il y en a un paquet quand même. Cette machine-là, c'est la machine à golf. On tombe à 5 cm d'eau. Et on tombe une fois par semaine, 40 hectares. C'est-à-dire que ça pousse plus ou moins vite, c'est une fois par semaine en ce moment, ou alors il y a des moments où... En pleine saison. On met deux jours et demi pour tomber tous les golfs. Donc une personne dédiée pendant deux jours et demi. C'est ça. Une machine à green, une nouvelle génération de machine à green. C'est pas l'hybride, c'est la thermique. J'ai toujours demandé comment ça faisait pour tomber. En fait, c'est un roulement, c'est ça ? Ouais, c'est des rouleaux. J'arrive pas à comprendre comment on peut raser au CIRARA, en fait. C'est comme un rasoir, en fait. Il y a une contre-lame en dessous. Le cylindre, il appuie légèrement sur la contre-lame et le gazon, il est coupé. Et là, c'est à combien de millimètres, du coup ? 3,5. 3,5 millimètres. Ok. Et ça, c'est tous les jours ? Tous les jours. Tous les jours. Oui, tombe de green tous les jours. Un hectare, deux. Ça prend combien de temps ? 3 heures. Ok, donc là, deux jours et demi, 3 heures. 3 heures tous les jours. Machine à fermer. On les tombe trois fois dans la semaine. Le lundi, mercredi, vendredi, les fermer. Et ça prend du temps aussi, là, parce que c'est quand même... Là, il faut... C'est un gars pendant 6 heures. 14 millimètres. Et est-ce que... Parce que là, il y a un tournoi aujourd'hui. Oui. Donc, quand il y a un tournoi, il y a des trucs spécifiques à faire ou... Oui, on tombe les green, logiquement, les fermer et les départs. Un peu plus ras que d'habitude ou pas forcément ? Non, non. Les green, c'est un peu plus ras, mais on les roule aussi avec une rouleuse. Donc là, vous avez fait ce matin la rouleuse pour tasser un peu le green pour que ce soit plus ferme et plus rapide. C'est ça. Après, on a un râteau drinker. 3 fois dans la semaine aussi. On met 4 heures pour les ratisser. Cette machine-là, c'est une machine départ avant green. Ah, ce n'est pas la même que les fermer du coup ? Oui, non, non. C'est parce que les éléments de coupe sont plus espacés et on accepte du gazon plus haut. Il y a une machine par zone. D'accord, ok. Celle-ci, on tombe à 10 millimètres. C'est le cas de tous les golfs, ça ? Oui, c'est tous les golfs. Après, on a un sableur. On a un sableur pour sabler les green. On a ça pour l'hiver. Nous, on est un golf où il y a beaucoup de feuilles. On est dans la forêt. Oui. Et l'hiver, on passe pendant 3 mois à ramasser les feuilles, à les broyer avec ce truc-là. Il y a un caisson. Pour s'en resservir derrière ? On le stocke dans la forêt et puis on s'en sert comme terreau après. On passe pendant 3 mois, quelqu'un en permanence tout le temps. Ah oui, ok. Comme ça, les golfers ne repartent pas de leur balle dans les... Et pour pas que les feuilles pourrissent sur les ferrois aussi. Oui, parce que du coup, ça ne permet pas à l'arbre de pousser bien. Oui, c'est ça. Elle n'a pas d'oxygène. Après, on décompacte les ferrois pour faire le travail des vermetaires. Un décompacteur, un vertidrin qui fait des trous dans le sol et on remplit de sable. En faisant un léger biseau, comme ça. Et ça donne l'oxygène dans le sol. Ça, on fait l'hiver pendant un mois de nuit. Et après, on a ça pour les grilles. Pour fercer les grilles et sabler. On le sable derrière, on fait des petits trous, micro-pointes. Et on épend du sable derrière, on le fait rentrer dans les trous. Et ça durcit le sol pour que les grilles roulent plus et soient plus fermes. Ok, avec le travail du top dressing. C'est ça. Et j'ai une question en voyant toutes ces machines. C'est tout le parc machine. Ça, ça coûte combien ? Le total du parc ici, on a une machine par zone. Sur les grands golfs, il y a deux machines par zone. L'investissement en machine, c'est 280 000 euros. Mais l'investissement de base pour entretien de golf. Et vous êtes combien du coup à travailler ? On est cinq là. On passe assez rarement dans les zones comme ça où vous travaillez les jardins. Mais c'est intéressant de savoir tout ça. Alors, Franck, je voudrais que tu nous expliques un petit peu les spécificités, je vais y arriver avec ce mot, du terrain ici, la qualité du sol. La qualité du sol, c'est argileux. Tout ce qui est fairway, rough. Et tout ce qui est départ green, c'est du sable. 100% sable. Green à l'américaine. Et départ aussi à l'américaine. Et le reste, c'est argileux, mais c'est drainé de partout. Et l'hiver, on peut jouer 360 jours de l'année ici. Tu disais à l'américaine, c'est-à-dire ? Les green à l'américaine, c'est les green en sable. Green à l'anglais, c'est plus terre, sable ou terre pure. Et donc, tu m'as dit que tu étais joueur ? Oui. Scratch the index. Oui. Est-ce que tu peux me dire, parce que la prouette n'est pas dispo aujourd'hui, ce serait quoi les trous les plus sympathiques sur ce parcours ? À jouer, les plus difficiles aussi ? Les plus sympathiques ? Là, on est devant un très joui trou déjà. Les sympathiques, le 17. Donc celui-ci ? Oui, le par 3. Il est impressionnant, mais il n'est pas si dur que ça. Il n'y a que le green qui est tortueux. Il ne faut pas le rater quand même. Il ne faut pas le rater. Au champ de bataille, il faut surtout placer la balle. Le driver, il reste dans son sac quand on veut taper fort. Tu prévois la question que je vais te poser, si justement, c'est les joueurs qui vont venir ici pour l'Hiritage World Cup, c'est en septembre, je crois. S'ils doivent maîtriser un de secteur de jeu ici, pour toi, c'est les mises en jeu ? C'est le driving, oui. Ok, mais pas forcément le driver. Oui, non. On peut jouer le driver. Moi, je le joue partout, mais en plaçant la balle. Il faut savoir où se mettre sur les bons. Oui, à 70% ou 80%. Et il y a 2-3 trous où on peut taper fort, mais ou sinon jouer des fers 2 au départ ou des bois 3. En fait, c'est-à-dire que si tu tapes drive, ce n'est pas juste le fairway, c'est viser une partie du fairway pour trouver les bons angles, ensuite, pour ne pas être gêné par les arbres, les branches, etc. C'est ça. Ok, donc c'est un terrain, vaut mieux quand même l'avoir joué une fois pour ne pas trop se tromper. Les greens sont assez étroits. Le deuxième coup est important aussi. Il faut être bon au putting aussi. Tous les greens sont en dévers. Les greens sont tous en dévers. On croit qu'ils sont plats, mais ils sont tous en dévers. Je veux qu'il y a des petites zones, pas des plateaux, mais des zones où il peut mettre son drapeau un peu coquin. C'est ça. Donc ça dépend des drapeaux, évidemment. Mais c'est vrai qu'ils ne sont pas si pentus, mais vu qu'ils sont pentus dans une pente générale, on peut se retrouver avec des puttes qui glissent. On a l'impression que c'est tout plat, mais en fin de compte, il y a tout le temps une pente. Il faut faire attention aux puttes un peu loin, ce n'est pas facile de se mettre près. C'est ça. Je vous remercie. Un petit mot pour terminer ? Si tu en as un, je vous en as tout de suite. Si, venez au champ de bataille. Ah, nickel. Je vous remercie. Après avoir joué les 18 roues du parcours du champ de bataille, je me suis fait une idée plus précise de la manière dont il fallait jouer ce tracé. Comme a pu me le dire France, les mises en jeu doivent être savamment placées. Voici les exemples des trois trous qui représentent bien cet aspect du parcours, selon moi. Tout d'abord, le trou numéro 3, petit par 4 de 325 mètres, dont le fairway accueillant au premier abord se rétrécit très franchement aux alentours de 190 mètres du départ. Il vous faudra donc jouer un club plutôt court de pilotis et viser la partie gauche du fairway pour éviter l'obstacle d'eau qui guette sur votre droite. Le trou numéro 13 est également un bel exemple de stratégie depuis le départ. Ce léger dogleg droit de 353 mètres nécessite une mise en jeu précise à la fois en direction, mais également en profondeur. La position parfaite étant de placer votre balle une vingtaine de mètres avant le bunker du fond du fairway pour vous laisser un coup d'environ 130 mètres. Si vous ne trouvez pas la zone précité, vous risquez très fortement d'être gêné par les branches des arbres qui viennent enserrer votre accès au green. Pour finir, le trou numéro 14 est selon moi l'un des trous les plus piégeurs du parcours. Sur ce dogleg droit, la mise en jeu est faussement étroite puisque le fairway est finalement accueillant, mais bizarrement, vous ne devrez surtout pas finir en plein centre de la piste car les architectes se sont amusés à laisser un immense sapin en plein milieu de celui-ci juste avant le green. Deux moyens alors pour y accéder sans avoir besoin de trop manier la balle, viser la partie extrême droite du fairway ou bien sa toute fin en se rapprochant de la barrière d'arbre du fond pour ainsi passer soit par la droite soit par la gauche de ce fameux sapin. Dans tous les cas, vous l'aurez compris, pour bien jouer sur ce parcours, il vous faudra des mises en jeu précises en direction et en longueur. Une reconnaissance de parcours ne sera donc pas de trop pour ne pas vous faire piéger. Le golf n'étant pas un jeu où la pratique et la théorie s'associent si facilement, les manières de balles comme sur tous les parcours boisés auront plus de facilité à se débrouiller lorsqu'il faudra passer au-dessus, en-dessous ou autour des arbres. Très présent sur ce parcours du champ de bataille, vous l'aurez compris. Pour finir, préparez-vous quoi qu'il arrive à en prendre plein les yeux sur de nombreux trous du parcours et notamment les par-trois tous très scéniques comme le trou numéro 2 tout en descente avec un green très étroit et pentu où le choix de club ne sera pas facile ou bien le trou numéro 12 avec son green à l'aveugle et dont le départ magnifique est entouré de brouillères mais aussi le trou signature qu'est le trou numéro 17 et dont le green est peut-être l'un des plus compliqués de tout le parcours. Ces par-trois présentent tous une particularité également, celle d'avoir des départs encaissés dans les arbres alors que la trajectoire de la balle, elle, subira les effets du vent. Alors attention à Eole qui pourra s'amuser à vous jouer de sacrés tours. Oh, surprise ! On va le vent pousser à droite. Ce trou est tout simplement magnifique. Là, on a une espèce de petite arène en fait, l'endroit où il est le green encastré dans la forêt avec les buissons un peu partout. Donc il n'est pas long. Par contre, si jamais vous ratez le green, vous êtes dans la panade. Heureusement, il n'est pas long, le green est assez grand. On va essayer de faire le birdie. Aller, 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 aller. Hé, hé, yes ! Ah, birdie sur le trou iconique. Ça fait toujours plaisir, ça. En plus, il y avait une sacrée pente sur ce plateau. Alors, bonjour Hervé, directeur du golfe de Champs de Bataille depuis un petit moment. 30 ans. Ah, carrément depuis le début. Est-ce que tu pourrais nous raconter l'histoire du golfe de Champs de Bataille ? Il a été créé en 90. M. Boutrol, qui était le créateur de la Sogelle, comme il était d'origine normande, il est tombé amoureux du golfe du Champs de Bataille. Pas du golfe, du château du Champs de Bataille, excusez-moi. Qui est juste derrière, là-bas. qui n'était donc un lieu un peu magique avec cette forêt et autres. Les travaux ont été effectués par deux architectes. Un architecte paysagiste qui s'appelle Thierry Haut et un architecte australien qui s'appelle Robin Nelson. L'avantage que nous avons ici, c'est que nous avons des massifs de rhododendrons centenaires en quantité énorme. Moi, pour être tout à fait honnête, en arrivant, je suis un peu tombé amoureux directement. J'ai voulu faire un tour du parcours pour voir à quoi ça ressemblait. Je n'ai pas pu m'empêcher de jouer quelques trous quand même. Non, on est obligé. C'est assez surprenant parce que c'est vrai. Moi, je me souviens, la première fois, j'ai eu mon entretien ici pour être directeur de golf. J'ai été étonné parce que je suis arrivé, il n'y a que des champs autour. Ça va être un golf plat, ça va être nul. Voilà, il n'y aura rien. Et quand je suis arrivé, alors là, comme vous, je suis tombé amoureux du site. J'ai dit « pourvu qu'il me prenne ». Et ça fait 30 ans, des coups. À la fois que c'était M. Boutreux, j'ai dit « pourvu qu'il me prenne ». Et puis maintenant, ça fait 30 ans, oui. Merci beaucoup, Hervé. Voilà, merci beaucoup. Pas de souci. À bientôt. Bon, je suis un petit peu qui est organisateur du tournoi qui est organisateur du tournoi aujourd'hui. Pour quelles raisons tu as choisi ce parcours ? Je connais bien cet endroit depuis pas mal d'années. Le directeur et toute l'équipe sont des gens avec qui je m'entends bien. Et puis ça fait partie d'un trio de trois tournois qu'on organise dans le même coin. Donc à savoir ici. Ensuite, on va à Les Riposes et on termine par le Vaudreuil. Donc en fait, on a trois tournois de suite en l'espace de neuf jours. C'est pour ça que tu arrives à faire venir des Anglais, etc. Voilà, exactement. Il y a un très bon champ de joie et donc tout le monde est content, aussi bien certains pros français enseignants, de retrouver des vainqueurs de l'Open de France ou des joueurs de la Ryder Cup tels que Philippe Price. Donc c'est sûr que c'est sympathique de pouvoir faire 18 trous avec eux ou 36 ou de les côtoyer après la partie. Ça fait une bonne émulation. Oui. Je te remercie. Merci. Donc c'est Michel, c'est ça ? Non, James Bond. Bonjour James. Enchanté, tu es golfeur pro. Bon, ça ne se passe pas de ouf apparemment. Pas du tout. Je vous présente Eric qui se fait appeler James mais que j'appelle malencontreusement Michel. Eric est un golfeur gaucher passé pro en droitier avant de tout refaire dans le bon sens depuis quelques années. Mais ce n'est pas tout car il est également champion de long drive, un personnage atypique et attachant que je vous laisse découvrir. Tu es gaucher mais tu as appris le golf en droitier ? J'ai joué en droitier en fait. Je suis descendu à 12-3 d'index. J'ai passé l'étape de golf. Donc tu es passé pro en droitier ? Oui, voilà. Je suis un peu multi-activité et surtout de l'athlétisme et ce qui m'a poussé un peu à faire du long drive. C'est un pote de Paris qui m'a fait découvrir un peu l'activité. Et puis finalement, je me suis investi un petit peu à fond les ballons. C'est vrai que j'ai pu me tester sur la Suède. Ensuite, j'ai réussi à me qualifier au champion du monde en 2012. J'ai terminé 3e en senior. Une vitesse de tête de club de 135 entre 135 et 142. Un peu nerveux. Ça fait plein de jaloux là. Mais si, accrochez-vous. 2013, j'ai gagné champion du monde senior. 2014, champion du monde de match play. Quand tu dis senior, c'est ? En Europe, c'est 40 et aux Etats-Unis, c'est 45 ans. C'est-à-dire qu'à 40 ans, tu avais une vitesse de swing déjà de 140. Oui, voilà. À peu près. Donc sur une moyenne de 135, je peux avoir des pics de 140 et avec des qualités de frappe qui me permettaient d'avoir un vol de balle optimisé entre 295 et 315 au carré. Donc c'est quand même assez intéressant. Si j'avais un conseil à donner à l'ensemble des gens qui sont gauchers, c'est quand même bien de rester sur son côté. À un moment donné, ça joue contre soi. Dans une cinématique dans laquelle on se projette, il y a la cinématique sur laquelle on aimerait se positionner, mais il y a celle du corps qu'on ne voit pas et qu'on ne perçoit pas. C'est juste que depuis tout à l'heure, il est en train en train de se faire la tête. So sorry. Sorry. C'est ça d'être bavard. Ah oui, je ne l'avais pas vu. Donc en fait, tu écoutes de la musique quand tu joues. Je l'écoute de ça. Tu mets tu lunettes. Ah, c'est sur les lunettes. Ah, ça rentre dans la tempe, c'est ça ? C'est juste une tuerie. Je ne t'avais jamais vu ça. Le son, c'est juste une tuerie. Non, l'air de rien, tu mets ça sur ta casquette, ça ne se voit pas. Et puis quand tu t'ennuies sur le parcours, tu te mets un petit fond musical, c'est plutôt cool en fait. Voilà, le concours de pote sur une seule balle. On va aller le plus proche sur le pote qui est à droite là-bas. On va vérifier l'adage qui dit que drive for show et pote for money, même si toi, dans ta carrière, ça a été l'inverse. Eh bien, en direct du golf, du champ de bataille, c'est Florent, un pro très sérieux de Bordeaux qui va ouvrir le balle. Il semblerait qu'il soit un peu stressé face à Long Driver qui est un peu sûr de rentrer. La balle roule, la balle roule, la balle roule, elle n'en finit pas de rouler. Et là, c'est le parc légèrement à droite. Et elle finit en fait hors de la caméra. Apparemment, il est vexé, il a envie de jouer ma balle. Alors attends, je peux peut-être recommencer parce que là, je n'étais pas chaud. Du coup, c'est bon, j'ai gagné. Je pense qu'on va faire parce que la dame qui a bougé, ça m'a un peu perturbé. Madame, vous avez bougé. Ça m'a déconcentré. Je te remercie. Avec plaisir. Donc on a vérifié, Drive for the show et Put for the money. Et voilà. Bon, je suis super content d'avoir rencontré James Bond en personne, c'était sympathique. Très bavard, James Bond. Et très intéressant à la discussion avec lui. Donc je le remercie d'avoir passé un petit peu de temps et d'avoir flingué sa fin de partie à cause de moi. À la fois joueur gaucher, droitier, long driver, et voilà. mais que j'ai battu au Péting. Allez, c'est la fin de la vidéo. Il commence à un petit peu pleuvoir. Il y a un petit vent frisqué là, normand, donc je vais me dépêcher. C'est pour ça que j'ai remis le bonnet. J'espère que la vidéo vous a plu. Si tel est le cas, dites-le moi en commentaire. Dites-moi si vous aussi vous êtes tombé amoureux de cet écrin de verdure normand. Si jamais vous êtes déjà passé ici, je me ferai un plaisir de répondre à vos commentaires. Un petit like, ça fait de mal à personne. N'hésitez pas à vous inscrire aux compétitions de l'Héritage World Cup sur le site de l'Héritage, heritageworldcup.com. Tout simplement, vous trouvez toutes les infos en description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Dans deux semaines, vous aurez une vidéo sur le golf de Rochefort en Yvelines que je vais découvrir demain. Il faudra suivre tout ça. En attendant, bon golf et à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada